— Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Marie-Julie, de m'avoir conviée à donner un éclairage juridique sur le sujet. Je vais essayer d'être assez simple, puisque je sais que je ne m'adresse pas à un public de juristes, que je veux vous faire comprendre quels sont vraiment les éléments caractéristiques, en fait, qui font qu'il y a des spécificités dans les scopes par rapport aux autres sociétés que vous pouvez voir, parce qu'évidemment, c'est une traduction juridique, tout ça. Donc, les scopes sont des sociétés particulières, ça, vous l'avez compris, elles le sont aussi, évidemment, sur le terrain juridique. L'appellation même scope, c'est très spécial, parce qu'en fait, une scope, ce n'est pas une forme sociale différente. Vous devez connaître dans les sociétés, je suis sûre que vous connaissez les sociétés anonymes, S.A.R.L., S.A.S. Bon, les scopes, ce n'est pas des formes sociales particulières. D'ailleurs, je vais y revenir, mais c'est des sociétés, il y a donc un régime, des règles juridiques qui s'appliquent et qui vont venir se greffer sur le choix qui a été fait en termes de formes sociales. C'est qu'on va avoir une scope A.R.L., une scope A. D'accord ? Donc, c'est un régime supplémentaire qui s'ajoute. Et les scopes, elles sont aussi particulières de... Alors, ça, c'est un peu mon autre casquette par laquelle je dis ça, c'est que ce n'est pas non plus des sociétés sectorielles. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de règles applicables des secteurs d'activité. Par exemple, moi, je suis spécialiste en droit bancaire et financier, il y a dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de l'énergie. Il y a des tas de règles qui sont spécifiques au secteur, qui se justifient par le fait que le secteur est régulé, et qu'il doit répondre à un certain nombre de normes. Et donc, les scopes, comme ça vous a bien été dit, en réalité, elles peuvent intervenir dans des tas de secteurs différents, traditionnellement, donc bâtiments, métallurgie, imprimerie, maintenant beaucoup plus dans les services. Donc, ce n'est pas ça qui caractérise les stocks. Ce n'est ni la forme sociale, ni le secteur dans lequel elles interviennent. En fait, ce qui les caractérise, je crois que vous avez bien compris, c'est leur logique, leur logique qui modèle des règles de fonctionnement spécifiques, et leur logique, leur philosophie même, ça va être, vous l'avez bien saisi, d'associer les salariés au capital, de faire qu'un associé, qu'on appelle coopérateur dans les coopératives, il doit être salarié, ou en tout cas le principe, c'est qu'il le soit. On va voir qu'il y a des associés qui peuvent être non salariés, des coopérateurs qui peuvent être non salariés, mais voilà. Donc, d'un point de vue juridique, si vous voulez, les scopes, c'est quand même un peu complexe, parce que vous allez avoir un millefeuille de réglementation qui s'applique. D'abord, vous avez les règles qui s'appliquent à toutes les sociétés, en tout cas de même forme sociale, puisque quand on va choisir de faire une scope, on va faire soit une petite structure, une SRL, soit on va faire une très grosse structure, la société anonyme, soit une structure plus souple, qui sont des structures à la mode, maintenant, des sociétés par action simplifiées. Donc, on va voir ces règles-là qui s'appliquent. Ensuite, évidemment, il y a des principes généraux qui sont issus du droit coopératif. C'est la loi de 47, la loi de 57, pardon, qui a... Non, 47, pourquoi j'ai écrit 57 ? La loi de 47, j'ai écrit 57, mais c'est 47. La loi de 47 qui a fixé le cadre historique de la coopération et qui va évidemment insuffler des tas de principes de fonctionnement sur les scopes. Et puis après, ça vous a été dit, il y a une loi particulière qui a été adoptée sur les scopes, sur les coopératifs de production, qui est vraiment la loi dont on tire la plupart des règles pour le fonctionnement concret de nos scopes. C'est la loi du 19 juillet 1978, loi qui a été modifiée à plusieurs reprises depuis, notamment par un texte qu'a priori vous connaissez, en tout cas si vous étudiez l'économie sociale et solidaire, c'est la grande loi sur l'économie sociale et solidaire, la loi qu'on appelle la loi ESS, de 2014. Donc ça, c'est le dernier texte qui a modifié la loi de 78. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des règles de base qui sont dans la loi de 78 en vous expliquant en quoi elles se singularisent par rapport aux règles classiques qu'on a dans le fonctionnement d'une société normale, je dirais, de droit commun. Donc vous avez bien compris que les scopes, ça ne désigne pas la totalité des sociétés coopératives. Il y a plein d'autres sociétés coopératives qui existent, les sociétés coopératives agricoles, sociétés coopératives de construction, sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif, sociétés coopératives d'intérêt collectif. Tout ça, c'est des formes encore pour lesquelles il y a des règles un peu particulières. Je vais rester sur les scopes et sur la loi de 78 qui les concerne. Donc ce principe coopératif très particulier au scope, il repose finalement dans une règle assez simple. s'il y a quelque chose que vous devez retenir de mon intervention, c'est la double qualité de salarié associé. Quand on a ça en tête, on a à peu près tout qui se décline, puisque c'est ce qui va vraiment guider le fonctionnement du point de vue du droit des sociétés. Le droit des sociétés, ça explique comment est-ce qu'on se répartit le pouvoir, qui dirige, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui a pu être engendré par l'activité. Donc voilà. Et donc finalement, dans la scope, comme l'associé, il a aussi la qualité de salarié. La doctrine qui va régir toutes ces règles de fonctionnement, c'est vraiment la doctrine coopérative, je dirais, la plus exigeante, la plus pure. C'est vraiment le partage du capital et du travail. C'est vraiment ça qui est central. Et donc c'est une spécificité, comme l'a dit M. Carrefour, c'est une spécificité qui est merveilleuse. Je veux dire, c'est un idéal très beau. Et donc finalement, d'un point de vue juridique, on a intégré ces principes, les principes coopératifs, dans le droit des sociétés à travers ce régime de la scope. Et ce qu'il y a, c'est que cette double qualité que va avoir l'associé, donc associé et salarié, alors c'est merveilleux sur le plan idéologique, si je puis dire, mais du point de vue du droit des sociétés, du point de vue du fonctionnement concret, ça va pouvoir introduire quand même des rigidités, des contraintes. Et donc finalement, cette double qualité de salarié et d'associé, évidemment c'est un vecteur d'adaptation du droit des sociétés, bon, on va adapter le droit des sociétés à la situation, mais c'est aussi un facteur de fragilisation des scopes. C'est aussi un élément qui va potentiellement bloquer, ou en tout cas impliquer qu'il y ait des aménagements supplémentaires, des aménagements qui ont en partie eu lieu au fil du temps, au gré de lois qui se sont succédés. Donc voilà, c'est ça qui va guider un petit peu mon propos rapide, je vais essayer de rester encore une fois assez élémentaire pour ne pas vous perdre. Donc le principe de double qualité, associé-salarié, c'est d'abord un vecteur d'adaptation du droit des sociétés. L'idée, vous l'avez bien compris, c'est de permettre à tous les salariés de la SCOP d'accéder à ce statut d'associé et de devenir finalement en quelque sorte maître du navire. Dès lors qu'on travaille dans la société, on a en principe vocation, ça ne veut pas dire qu'on va l'être tout de suite, mais on a vocation à devenir associé. Alors là, il va y avoir plein de choses qui vont pouvoir être organisées, on peut prévoir qu'automatiquement on le sera, on peut prévoir que pour devenir salarié, il faut acheter une part sociale pour que la double qualité soit immédiatement mise en place, ou ça peut être après un premier délai, mais en tout cas, voilà. Et donc cette volonté, si vous voulez, de faire que tous salariés puissent accéder à ce qu'on appelle l'association, alors ce n'est pas l'association au sens des associations de 1901, on utilise le mot association pour, quand des personnes vont s'associer ensemble pour créer une société, donc cette vocation, elle va avoir évidemment des conséquences sur le terrain politique, l'organisation des pouvoirs à l'intérieur de la société, et également sur le terrain économique. Donc c'est ce que je vais voir tout d'abord. Donc sur le terrain politique, encore une fois, donc ça vraiment, la loi de 78 l'affirme dès le premier article, les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs, le mot « travailleur », on voit qu'il est d'ailleurs encore un peu connoté, je l'irai aujourd'hui, on parle quasiment plus de travailleurs, on parle de salariés, enfin on parle de travailleurs dans le monde syndical, mais voilà, en 78 on disait les travailleurs, ça traduisait bien la philosophie à l'époque, sont formés par des travailleurs de toute catégorie et de toute qualification professionnelle, associés, et associés pourquoi ? Eh bien associés pour exercer en commun leur profession, dans une entreprise qu'ils doivent gérer directement, donc ça, ça nous intéresse qu'ils les gèrent directement, parce que ça va nous donner des indices sur la manière dont la direction de la société va pouvoir être organisée, ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux, ça veut dire que c'est quand même eux qui vont avoir le pouvoir de désigner, qui dirigent. Voilà, et l'article 1 de la loi de 78 nous dit « Les sociétés coopératives de production peuvent exercer toutes les activités professionnelles sans autre restriction que celles résultant par la loi. » Donc, vous l'avez bien compris, les associés de sociétés, enfin de scopes, ils ont vocation à exercer en commun, alors dans le texte il nous est dit en commun une profession, ça laisse entendre que finalement on peut faire des scopes quand on a la même profession, une scope, je ne sais pas, d'architecte, une scope d'imprimeur, en réalité ce n'est pas tout à fait ça, et d'ailleurs la loi n'a pas été réadaptée, en fait il faut qu'ils aient en commun une même activité, parce qu'ils ne sont pas tous obligés d'avoir la même profession. Évidemment dans la scope vous allez avoir des secrétaires, vous allez avoir potentiellement des manutentionnaires, vous allez avoir des informaticiens, tous ces gens-là ils vont pouvoir s'associer, ils ont vocation en tout cas à s'associer. Ce qu'il faut c'est qu'ils participent à l'activité, et que la scope est une activité concrète, une activité qu'elle développe avec des revenus qu'elle génère. Une scope ça n'a pas vocation à être un organe du capitalisme moderne, si vous voulez une scope ça n'a pas vocation à être ce qu'on appelle une holding, ça n'a pas vocation à détenir des filiales et faire des bénéfices un petit peu de loin simplement avec des opérations financières, ça doit avoir une activité avec des gens qui participent à cette activité, c'est ces gens-là qui sont mis en commun. Alors il peut y avoir des particularités dans les scopes de certains secteurs, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des activités qui sont réglementées, les experts comptables, les avocats, les architectes, les géomètres experts, je ne sais pas encore. Donc tout cela, quand ils composent une scope, il va quand même y avoir des règles justement sectorielles, propres à leur activité qui vont venir se greffer, mais voilà. Alors, là où on a des règles très intéressantes d'un point de vue juridique, c'est qu'évidemment on va construire un lien entre le contrat de travail, qui donc fonde la qualité de salarié, et ce qu'on appelle le contrat d'association, ou en tout cas les règles qui vont permettre de déterminer quand est-ce qu'on peut devenir associé, si on l'est automatiquement, et surtout, quelles sont les incidences de l'un sur l'autre, c'est-à-dire, si je démissionne, est-ce que je peux rester encore associé ? Réponse, a priori non. Si je suis salarié, est-ce que j'ai vocation à devenir associé ? Là, la réponse est clairement oui, mais le vocation ne veut pas dire que je vais le devenir automatiquement, il peut y avoir des conditions aussi. Donc on a des choses intéressantes sur le plan juridique de ce point de vue-là. Et en tout cas, comme l'exigence, vous l'avez bien compris, c'est une exigence démocratique, il est établi qu'aucun associé ne peut détenir plus de 50% du capital de la SCOPS. On a vocation à se partager le gâteau, d'une certaine manière. Voilà, et même les statuts de la société peuvent prévoir qu'aucun associé salarié ne détiendra plus de, je ne sais pas, lui seul, 3%, 5% pour essayer de faire que les choses soient bien réparties. Alors, la SCOPS a vocation a priori à réunir du monde autour de cette activité en commun, mais comme l'a dit M. Kerfourne, en réalité, il y a des SCOPS qui sont toutes petites. C'est-à-dire que les SCOPS qui vont se greffer sur une société anonyme, eh bien, elles doivent à minima réunir le même nombre d'associés que dans les sociétés anonymes, c'est-à-dire 7. Mais par exemple, les SARL et les SAS, qui sont des sociétés qui peuvent même être, dans le droit commun, unipersonnel, qui peuvent être détenues par une seule personne, dans les SCOPS, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Voilà. Alors, en tout cas, ce qui a le plus caractéristique, une fois qu'on a parlé un peu de qui peut devenir associé et comment on le devient, c'est comment est-ce qu'on exerce ses droits en tant qu'associé. Et quand un associé est salarié, le principe, ça vous a été dit, c'est un principe qui a été établi en 1915, c'est un homme, une voix. Donc ça, c'est très important et c'est très différent des règles qu'on a en droit des sociétés habituellement, puisqu'en droit des sociétés, le principe, c'est plutôt que le pouvoir politique qu'on détient dépend de la fraction du capital social qu'on détient. C'est-à-dire, si je suis associé à 40%, c'est moi qui détien 40% de capital, je vais avoir 40% de poids dans les décisions qui sont prises. Là, c'est un homme, une voix. Donc évidemment, on est beaucoup plus sur un modèle démocratique. Ça vaut pour les associés salariés, ça. Je parlerai des autres associés qu'on peut rencontrer dans les SCOP un petit peu plus tard. Alors après, les dirigeants. C'est très important de savoir qui dirige, parce que celui qui dirige dans une SCOP, comme d'ailleurs dans n'importe quelle autre société, ça va quand même être le chef d'entreprise. D'un point de vue du droit du travail, si vous voulez, les associés sont salariés, mais s'ils ne sont pas dirigeants, ils ont quand même un chef au-dessus d'eux. Donc c'est important de savoir avec qui le lien de subordination va être laissé. Et donc là, c'est la même chose. C'est la vocation un petit peu idéaliste de la SCOP. Tout associé a théoriquement vocation à pouvoir devenir dirigeant. Et pour le coup, il y a des règles du droit des sociétés qui font en sorte que les associés salariés vont pouvoir participer à la détermination de la direction et même au fonctionnement de la direction. Dans les petites structures, donc SARL ou SAS, SARL, c'est le gérant qui dirige, donc le gérant, il doit être salarié. Dans une SAS, c'est la même chose. Le président de la SAS doit être associé salarié. En société anonyme, vous savez, c'est des structures qui sont plus compliquées, dans lesquelles il y a un conseil d'administration ou dans les sociétés anonymes encore plus compliquées, un conseil de surveillance et un directoire. Là, il va falloir qu'il y ait une grosse proportion de membres de ces organes qui soient salariés. Le conseil d'administration, il faut deux tiers. C'est la même chose pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance. Donc ça veut dire quand même qu'on va avoir des organes dirigeants, certes, mais il faut que les salariés soient très fortement représentés à ce niveau-là. Voilà. Et donc, on a là aussi un cumul quasiment systématique. Alors, pas complètement, parce que dans les sociétés anonymes, on peut avoir pour les gros scopes, finalement, des dirigeants qui vont être différents, même si je ne crois pas que ce soit tellement la culture. Mais enfin, le dirigeant, il est souvent salarié aussi. Et ça pose d'autres problèmes quand un dirigeant est salarié. Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir une personne qui est très bien dans ses fonctions salariées, mais qui, dans ses fonctions dirigeantes, il y a des choses à dire, ou au bout d'un moment, on a envie que le pouvoir tourne aussi. Et donc, c'est aussi un sujet de savoir, quand on révoque l'intéressé en sa qualité de dirigeant, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Normalement, quand on perd la qualité de dirigeant, on ne perd pas la qualité d'associé. Donc on peut tout à fait avoir été dirigeant, avoir son tour à passer. Désormais, on a fait un mandat de deux ans, trois ans. Et il va falloir ensuite revenir au statut, je dirais, d'origine d'associé salarié. Alors, ça, c'est sur le terrain politique. Sur le terrain économique, il y a aussi des particularités. Alors là, c'est un peu plus technique, donc je vais être plus rapide peut-être. En fait, les scopes, il faut bien comprendre, comme les salariés ont vocation à être associés, et puis que les salariés, ils peuvent démissionner, ils peuvent aller à droite à gauche, enfin, ils peuvent changer de métier aussi. La particularité des scopes, c'est qu'elles sont ce qu'on appelle la capitale variable. Le capital social, c'est quelque chose qui est important dans une société, parce qu'on dit que c'est le gage commun des créanciers, c'est normalement, c'est un peu la base. Pour faire simple, c'est un peu le patrimoine de base, ce qui a vocation à rester fixe, si vous voulez, ou à augmenter, sauf quand il y a des problèmes. Bon, là, on le réduit, mais disons... Alors que dans la scope, ça va être variable. Ça va pouvoir... Donc, il y a des tas de règles dans le code de commerce sur le capital variable. Et voilà. Et d'ailleurs, quand une personne renonce à la qualité de salarié, eh bien, normalement, du coup, on va devoir lui rembourser ses parts qu'elle avait souscrites en qualité d'associé. Et ça vous a été dit tout à l'heure, comme on est un peu dans une dominante anticapitaliste, on lui remboursera ses parts au nominal. Donc, c'est bien, ça a le mérite de simplifier les choses, parce qu'en vrai, les sociétés, il y a plein, plein, plein de conflits sur la valeur des parts, la valeur des actions, etc. Donc ça, tout ça, ça n'existe pas. C'est la valeur des parts. C'est plus simple. Voilà. Donc, je vous passe un peu les arrêts de la Cour de cassation qui sont venus préciser un certain nombre de choses sur la matière. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est donc que le capital va varier. Ensuite, il y a des règles particulières qui ont été évoquées aussi par M. Caerfoune tout à l'heure concernant le sort des résultats. Vous savez, donc, une société, ça a une activité, ça fait du chiffre d'affaires. Évidemment, sur ce chiffre d'affaires, ça paye, vous le savez, les salariés, tout ce qu'il faut pour fonctionner, etc. Et puis, on en dégage un bénéfice. Alors, la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce bénéfice. Alors, dans une scope, il y a l'obligation de mettre en place des réserves. Il faut qu'il y ait des réserves qui soient mises en place. L'exigence légale, si je ne me trompe et si je suis bien à jour, c'est au minimum 15 %, je crois, de l'excès de mon net. Voilà. Et, en tout cas, tout ce qui est mis en réserve, tout ce qui est mis en réserve va être... Ça, c'est une grande règle de la scope et c'est très, très différent de ce qu'on a en droit des sociétés. C'est impartageable. C'est-à-dire que ça ne peut pas être partagé, ça ne pourra pas être redistribué, si vous voulez. On appelle ça le principe d'impartageabilité des réserves. C'est associé, dans la philosophie de la scope, à un principe de gestion altruiste. Donc, c'est l'idée que, finalement, on enrichit la scope parce qu'elle a vocation à faire travailler des gens, à permettre à des gens d'avoir... Voilà. Et ça n'a pas vocation à être distribué comme à des capitalistes. Alors, à côté des réserves, évidemment, il y a le reste du gâteau qui peut être à partager. Donc, déjà, classiquement, il y a des systèmes de participation des salariés qui sont mis en place. J'ai vu qu'en pratique, il y avait au minimum 25% des bénéfices qui étaient finalement attribués par le biais de la participation aux salariés. Et puis, après, il reste quelque chose quand même parce qu'on est quand même dans une société normale. Donc, quand on a retiré la part des salariés, enfin, ce qui est mis en réserve et la part des salariés, eh bien, il y a une part, ce qu'on appelle la part de capital. Alors que moi, j'ai vu qualifié comme étant dividende, mais je ne sais pas si... parce que vous nous avez dit, on parle d'intérêt fixe. C'était peut-être à l'époque. Maintenant, on reparle de dividende. Moi, j'ai vu le mot dividende apparaître. Je ne sais pas. Bon, voilà. En fait, on utilise plutôt dans les sociétés coopératives intérêt sur les parts sociales. Intérêt sur les parts sociales. Voilà. Ça, c'est vrai d'ailleurs que... Moi, pour le coup, je connais le domaine bancaire et dans le domaine bancaire, les sociétés coopératives bancaires, par exemple, les banques populaires, on parle d'intérêt, effectivement, sur les parts sociales. Je ne sais pas. Peu importe, la part du capital est quand même rémunérée. Voilà. Et puis, il y a une dernière règle de fond qui est aussi complètement dans la logique, si vous voulez, c'est que si la société est liquidée en fin de parcours, elle va être dissoute, par exemple, ce qu'on appelle le boni de liquidation, donc ce qui reste, en fait, la richesse qui a été accumulée par la société, théoriquement, les associés ne peuvent pas se le partager. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces cas-là. Vous nous direz peut-être dans la pratique qu'est-ce qu'on en fait, mais voilà. Alors, très rapidement, pour vous donner aussi une petite idée, et je pense que ça sera de toute manière quelque chose de discuté au cours des tables rondes, la deuxième idée de mon étude juridique sur les scopes, c'est que finalement, ce principe de double qualité de salarié associé, qui est encore une fois très fondateur, très porteur de belles choses, de beaux projets, du point de vue du droit des sociétés, c'est aussi un facteur de fragilité. C'est quand même une contrainte pour les sociétés, et c'est un facteur de fragilité. Il rigidifie un peu les choses et il conduit à la mise en place aussi de règles et de contrôles qui sont particuliers. Donc, sur le plan financier, déjà, on voit qu'il y a un peu de rigidité, évidemment, parce que, en fait, et ça, c'est un constat sociologique, manifestement, il y a des scopes qui avaient, pendant un moment, du mal à avoir des capitaux propres ou suffisants, c'est-à-dire la solidité, si vous voulez, financière pour pouvoir se développer. Donc, progressivement, on a adopté des textes pour permettre, justement, quand même à des investisseurs d'injecter du capital, de venir renforcer les sociétés coopératives. Donc, aujourd'hui, on peut faire une place à des associés investisseurs, c'est-à-dire des gens qui ne vont absolument pas être salariés, des gens qui vont être soit des personnes physiques qui investissent, soit, même, je pense, plus généralement, des personnes morales, donc des sociétés qui investissent. On peut, d'ailleurs, j'y reviendrai, construire des groupes de sociétés coopératives, des groupes du scope. Et donc, voilà, vous pouvez avoir des associés investisseurs. Alors, le droit des sociétés, qui, évidemment, maintient cette logique de la double qualité comme étant centrale, nous dit que ces personnes ne doivent pas avoir plus de 35 % des droits de vote, quand même. Elles doivent avoir une part limitée. Voilà. Et 49 % du capital. Là, pour ces personnes-là, du coup, on n'applique pas le principe « un homme, une voix » puisque, eux, finalement, ils ont une logique capitalistique, si vous voulez, leur présence dans la société est guidée par une logique capitalistique. Donc, là, il y a deux possibilités. La première, de base, comme en droit des sociétés, c'est qu'ils vont avoir des droits de vote qui vont être proportionnels à leur part dans le capital social. Mais ça, en même temps, c'est un petit peu dangereux quand même parce que s'il y a quelqu'un qui rentre pour 35 % et qui a 35 % de droits de vote, du coup, ça veut dire qu'il a quand même sacrément le pouvoir, sachant que tous les autres, ils n'ont que 1, 2, 3 %. Donc, ça introduit quand même une petite rupture d'égalité. Mais voilà. Et voilà. Alors, sur le plan... Alors, ça, on peut toujours tout adapter. Dans les statuts, il y a toujours la possibilité de limiter un peu les choses. Alors, sur le plan... Il faut que je me dépêche. Sur le plan du financement, il y a aussi des contraintes, évidemment, parce que, donc, s'il y a un besoin de capitaux propres, ce qu'on fait, c'est qu'on peut augmenter le capital social, d'accord ? On va renforcer de l'intérieur. Et ça, c'est aussi une contrainte. Du coup, pour les associés salariés, c'est que les associés salariés peuvent être obligés de contribuer à l'augmentation de capital si les statuts le prévoient. Et ça, c'est vraiment dérogatoire aux droits des sociétés, parce qu'en droits des sociétés, il y a un principe qu'on appelle l'interdiction de l'augmentation des engagements. C'est-à-dire que, normalement, on ne peut pas obliger les gens à remettre au pot, si vous voulez. Et bien là, les statuts de la société peuvent prévoir que, si la société, pour la maintenir à flot, il faut augmenter le capital. Dès lors qu'on a été sympa, on vous a associé au capital, vous êtes dans une scope, vous savez que c'est le deal, en quelque sorte. Il faudra que vous puissiez contribuer à l'augmentation du capital. Mais évidemment, on a une règle qui vient contrecarrer pour que les choses soient équilibrées et qui dit que les statuts ne peuvent pas prévoir que ce soit pour un montant supérieur à 10% du salaire. Donc vous voyez, on a encore cette double qualité qui vient s'exprimer ici. C'est déjà pas mal, 10% du salaire. Enfin, évidemment, c'est sûr. Alors, comme il y avait des besoins en capitaux, si vous voulez, le législateur a aussi créé des instruments financiers particuliers pour permettre à des personnes de venir renflouer, de venir participer au capital des scopes, sans pour autant, justement, modifier tout l'équilibre politique qu'il peut y avoir au sein de tout ça. Donc on a permis aux sociétés coopératives à partir de 1992 de recouvrir de nouveaux instruments financiers, ce qu'on appelle les certificats coopératifs d'investissement. Alors les certificats coopératifs d'investissement, comme leur nom l'indique, c'est un peu comme des actions sans droit de vote, si vous voulez, c'est des parts qu'on va prendre dans la société et qui vont faire qu'on est investisseur, mais on n'aura pas un droit de voter en parallèle. Alors ces certificats coopératifs d'investissement, il ne faut pas non plus qu'ils dérèglent tout, donc ils ne doivent pas être supérieurs à 50% du capital social. Mais voilà. On voit, là, vous voyez qu'il y a quand même des tas de règles qui ont été introduites au fur et à mesure du temps dans les scopes pour leur permettre d'être solides, pour leur permettre d'avancer, de se développer, mais qui, du coup, ont dû être quand même articulés avec le principe de la double qualité salariée associée parce que ce n'est pas la même logique. Il y a même une confrontation de logique frontale, en fait. Là, c'est une logique capitalistique, si vous voulez. Donc quand il faut articuler le capitalistique avec la dimension humaine et démocratique de base, il va y avoir des règles qui vont introduire tout ça. Alors pour terminer très rapidement sur la question des fragilités, en quelque sorte, des scopes, ou plutôt, en tout cas, des contraintes qu'elles représentent sur le terrain juridique, comme ça vous a été dit tout à l'heure, il y a également un contrôle, en fait, qui est exercé sur ces sociétés. Ça, c'est très important et c'est quand même très, très différent de ce qu'on a en droit des sociétés. Le principe en droit français, c'est que tout le monde peut créer une société sans qu'il y ait de contrôle administratif. Là-dessus, en 1867, on a libéré la société anonyme qui, auparavant, devait être autorisée. Là, maintenant, n'importe qui peut créer une société. Pour les scopes, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que, comme on vous l'a dit, il y a un régime particulier. On veut être sûr que, du point de vue droit du travail, si vous voulez, les salariés seront bien considérés. Il y a eu pendant longtemps des avantages attachés à la scope. M. Carfond vous a parlé de la préférence qui devait être donnée au scope lorsqu'il y avait des marchés publics. Donc, cette préférence, en fait, elle a été supprimée. Enfin, supprimée, on ne sait pas vraiment si c'est par mégarde ou pas. Mais enfin, il y a eu une réforme, si vous voulez, du Code des marchés publics. Et en fait, le Code des marchés publics n'a pas repris cet élément-là. Donc, finalement, ça fait perdre quand même un intérêt très important, un avantage absolument énorme au scope. Parce qu'autrement dit, avant, elles n'avaient la préférence. Donc, ça, elles n'ont plus ça. Donc, finalement, je trouve que le contrôle se justifie moins maintenant parce que c'était l'un des avantages majeurs. Il y a d'autres avantages fiscaux de savoir, c'est que la loi de 78, du coup, organise un contrôle sur les scopes. Alors, il y a dans la plupart des scopes des organes de contrôle qui sont classiques pour le droit des sociétés, notamment des commissaires aux comptes. Alors, un commissaire aux comptes de scope, il va avoir évidemment des points de vigilance un peu particuliers à avoir en tête parce qu'il va devoir vérifier que les grandes règles sur la scope sont bien respectées. Mais en plus de ça, il y a un dispositif de révision périodique qui est mis en place, qui est quelque chose, j'imagine, d'assez lourd dans la pratique. Donc, ce dispositif de révision périodique, il a vocation à être exercé normalement tous les cinq ans, mais il peut, dans certains cas, avoir lieu tous les ans, notamment pour des scopes qui n'ont pas justement de commissaire aux comptes. Et ça, ça va être lourd parce qu'on va vérifier comment fonctionne la société, comment ça s'est passé sur les cinq dernières années, est-ce que les principes coopératifs qui sont bien maintenus, comment la gestion a été faite ? Il y a une appréciation critique de la gestion qui est faite. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même très, très différentes de la manière dont on fonctionne dans le droit des sociétés où globalement, il n'y a normalement pas trop de pierres extérieures qui viennent s'immiscer dans le regard, enfin, porter un regard critique sur la manière dont la gestion est faite. Et ça, c'est important ce dispositif de révision parce que si jamais la révision conclut au fait que, ben non, les principes coopératifs ne sont pas bien respectés ou la gestion n'est pas bonne, eh bien, on peut perdre le statut de scope. Donc il y a quand même une sanction importante derrière. Voilà ce que je voulais vous dire pour le droit des sociétés. Je n'ai pas été plus loin. Il y a pas mal de choses à dire sur la transformation en scope ou de société en scope ou l'inverse. Il faut savoir aussi qu'il existe des unions de scope, des groupes de scope et même un statut qui a été mis en place en 2003 sur la société coopérative européenne qui avait vocation à faire qu'on puisse avoir des acteurs économiques assez forts, notamment dans la concurrence internationale. Mais voilà, je vous ai donné les gros principes et j'espère que ça vous aura permis de les garder en tête, de les avoir en tête. Merci.